Alors comment j'en suis né au scénario ? En fait ça s'est passé de manière assez simple. Alors moi j'écrivais exclusivement des romans, des romans policiers. Et un jour j'étais à un salon du livre et des producteurs sont venus me voir et ils étaient intéressés par mon univers en fait. De rencontrer des producteurs de télé c'était pour moi intéressant de me dire peut-être que je vais pouvoir aussi écrire des histoires pour la télé. C'est un peu de cette façon là que c'est né. Je suis allé rencontrer, on a fait des essais. Je me suis rendu compte que j'arrivais à raconter des histoires aussi. Par l'intermédiaire de scénarios en mettant scène, en visualisant les décors, les dialogues, faire de beaux dialogues etc. Et voilà je me suis mis un peu à faire on va dire les deux activités distinctes. Parce que je prends vraiment énormément de plaisir dans les deux, dans l'écriture de romans. On a vraiment, l'auteur a une liberté complète, il peut faire tout ce qu'il veut et vraiment s'exprimer et aller très loin dans la description, dans la présentation de son univers. Et puis écrire aussi des scénarios parce que c'est un type d'écriture différent, un exercice différent. Il faut avoir beaucoup d'idées, il faut imaginer énormément, il faut visualiser les scènes. C'est aussi un mode de travail différent, c'est-à-dire que l'écriture de romans c'est très très solitaire. L'écriture de scénario c'est un travail d'équipe, ça permet de rencontrer des gens, de faire des réunions, de discuter. De ne pas délaisser l'un pour faire trop l'autre ou de ne pas trop s'enfoncer dans un domaine. Moi j'adore écrire des romans, ça c'est vraiment là où je prends un plaisir infini. Mais je me rends compte aussi que les scénarios c'est quelque chose qui me plaît énormément. Pour l'instant mon domaine favori ça reste le polar mais sous toutes ses formes. Ça peut être des univers plus ou moins sombres qui parlent des fêlures des personnages, qui les mettent en difficulté. qui peuvent être des intrigues policières mais aussi des thrillers où il n'y a pas de policiers. Mais ça reste dans ce cloisonnement là. C'est là où aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir, où je m'exprime le mieux. Ça compte énormément parce qu'un prix c'est quelque chose dont on se souvient toute sa vie en tant qu'auteur. Ça marque le début de quelque chose. Ça prouve que ce qu'on a fait ça plaît aux gens et ça c'est très important. Pour moi c'est vraiment le commencement de quelque chose et ça donne vraiment envie de continuer à faire de belles choses.